Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebirahima Ouattara, a effectué une visite à la base aérienne d'Abidjan suivie d'une rupture de jeûne collective au camp commando de Kumasi. C'était ce mardi 26 avril 2022 à Abidjan. Une visite de prise de contact avec les hommes de la base aérienne d'Abidjan est suivie de la rupture de jeûne avec les hommes en tenue au camp commando de Kumasi. L'objectif c'est de s'imprégner des conditions de travail des soldats. Il a demandé aux soldats de l'armée de l'air, demeurer des hommes intègres, dignes et professionnels. Le ministre Tenei Ibrahima Ouattara s'adresse aux soldats, il y a dix jours j'étais à Acuedo à l'ancien camp. A ma qualité de premier responsable du ministère de la Défense, il est important pour moi de venir vous rencontrer, échanger avec vous pour mieux m'imprégner de vos conditions de vie et de travail. J'ai décidé d'organiser cette visite de terrain pour une prise de contact avec vous pour évaluer, ce qui a été fait et ce qui reste à faire, a déclaré le ministre d'État Tenei Ibrahima Ouattara, au terme de sa randonnée. J'ai noté que nous avons des hommes et des femmes compétentes qui composent notre armée de l'air votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure. En d'autres termes, évaluer ce qui a été fait et découvrir ce qui peut être encore fait pour vous permettre de bien remplir votre différente mission. Au cours de ma visite, j'ai noté que nous avons des hommes et des femmes compétentes qui composent notre armée de l'air votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure. Lire aussi Tenei Ibrahima aux soldats, demeurer des hommes intègres, dignes et professionnels, il s'agit des personnels navigants, les mécaniciens et les hommes de soutien Tout mesure d'importants investissements qui ont été faits par le président de la République chef suprême des armées pour doter notre pays de la flotte aérienne qui lui assure une autonomie stratégie de premier plan. Lors de cette visite le ministre a promis aux hommes en tenue qu'il fera en sorte de les doter de tous les moyens dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Bien attendu, il reste beaucoup à faire, je peux vous assurer que le président de la République chef suprême des armées fera en sorte que vous puissiez être doté de tous les moyens dont vous avez besoin pour mener à bien la mission qui est la vôtre. Grâce à votre action quotidienne, la Côte d'Ivoire projette, elle-même ses troupes dans toutes les contrées où elles sont appelées à intervenir. Lire aussi Défense Nationale, le ministre de la Défense Tenebirahima Ouattara au contact des troupes de Kafolo Il a profité de l'occasion pour féliciter le chef de major général de l'armée et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour la bonne gestion de notre capacité opérationnelle au niveau des airs et l'ensemble de l'armée l'air et les partenaires qui participent à l'exploitation et à la maintenance de nos aéronefs. A l'occasion, Tenebirahima Ouattara a particulièrement suivi une présentation à la salle de réunion et une visite du centre d'assimilation de vol. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre de la Défense a félicité les soldats pour le travail qui l'abattent avec professionnalisme et esprit républicain. « Je voudrais saisir l'occasion de cette visite pour, une fois encore, rendre hommage à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur ou en mission commandée et avoir une pensée pour les blessés et leurs familles. On se souviendra toujours de leur sacrifice », a-t-il déclaré. Lire aussi Côte d'Ivoire Défense baroblique ancien quand d'Akwedo Tenebirahima Ouattara passe un message fort à l'armée de terre Notons que Tenebirahima Ouattara par ailleurs, au nom du président de la République, Tenebirahima Ouattara a remercié les guides religieux pour leurs prières et bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a fait un doigt important de l'eau de vive et d'espèce à la communauté musulmane et d'autres confessions religieuses. Les forces de défense ont exprimé leur reconnaissance au ministre d'État Tenebirahima Ouattara pour l'intérêt qu'il manifeste à l'endroit des soldats par le biais du général de corps d'armée de la gendarmerie Apola Tour et Alexandre commandant supérieur de la gendarmerie.